Le livre alterne entre deux personnages qui, chacun, tour à tour, prennent la parole. D'abord, Bastien, en jeu. Lui, c'est un inspecteur du travail qui a une quarantaine d'années, qui sort d'une rupture un peu difficile, qui a un petit côté malheureux, qui est très investi dans son travail. Donc, une grande partie du début du livre, on va le suivre dans le métier d'inspecteur du travail. Voilà, c'est quelqu'un qui boit un petit peu, qui est aussi vaguement catholique, et qui a un ami libraire, et qui traîne un peu sa vie en attendant peut-être d'être aimé. C'est un homme qui est assez disponible, affectivement, à une histoire d'amour. Et après, j'alterne comme ça un chapitre où c'est lui qui prend la parole. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Bastien, c'est vraiment lui qui m'a fait écrire ce livre. Et le personnage Maya, en face, c'est une journaliste scientifique, qui est une femme très indépendante, très sportive, qui n'a pas de famille, qui n'a pas de couple, qui ne s'investit pas dans les histoires sentimentales, qui est plutôt en mode Tinder, mythique, et qui a juste un défaut très bizarre pour une personnalité, sinon qui est très affirmée et qui semble très rationnelle, parce qu'elle est journaliste scientifique, c'est qu'elle perd tous ses objets tout le temps. Depuis qu'elle est toute petite, elle perd tout de manière incompréhensible pour elle. Et donc, le livre commence où elle se dit, où elle perd vraiment un objet très important qui va la mettre en danger dans son propre travail. Elle se dit que cette disparitionnite est peut-être plus qu'un simple défaut, qu'une simple distraction. Mais c'est vraiment les deux personnages, je pense que dans mon travail, c'est la première fois où c'est vraiment les personnages qui m'ont donné envie d'écrire un livre, parce qu'au fond, moi j'avais pour une fois envie d'écrire une histoire d'amour, c'est la première fois que j'ai créé une histoire d'amour, et donc j'ai cherché à faire un couple qui fonctionnait, et qui allait en alternance parler, puis se trouver avec des obstacles, alors il faut être un peu patient, et puis à un moment donné, se déployer comme une histoire d'amour, et ça pour moi c'était très réjouissant à écrire, et j'espère aussi à lire. Alors je me suis rendu compte au fur et à mesure, oui, qu'il y avait la question de l'addiction qui revenait, notamment parce que l'histoire commence dans une compacteuse hydraulique, un accident du travail, qui broie un ouvrier, enfin c'est ce qu'on croit en tout cas au début, et Bastien va voir ça, c'est ton métier de voir quand il y a un accident du travail mortel, et il se retrouve qu'il va être attiré et revenir dans cette compacteuse comme si elle le fascine, elle le fascine, et lui il a un problème aussi avec l'alcool, et Maya a une certaine addiction au sexe, un petit peu, il y a aussi toute la question de quoi on a besoin, est-ce que nos besoins sont plus importants que l'amour qu'on porte à l'autre, et je pense que c'est un peu un roman post-confinement, pour moi, psychiquement, j'avais besoin de faire un bouquin avec beaucoup de personnages, beaucoup de vie, beaucoup de contacts, il y a une fête et tout, et je pense que pendant le confinement, on a tous, enfin moi j'ai développé des addictions, je ne sais pas, à la bière, au sport, je pense que ça a dû me travailler assez pour que ça se retrouve dans le livre, et du coup ces addictions font que chaque personnage est tendu par quelque chose qu'il cherche absolument, et l'amour étant peut-être l'addiction suprême. Alors je ne voulais pas écrire un roman policier du tout, mais il se trouve qu'il y a une véritable enquête dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a des rebondissements, il y a un matériau étrange après lequel tout le monde court, un cristal, une mallette, dans la deuxième partie du livre, qui se déploie beaucoup plus comme un thriller, ça ne fait pas peur, d'ailleurs mon livre, il fait plutôt rire, plusieurs gens m'ont dit que des gens éclatent le rire, c'est pas mal de phrases que j'envoie, qui m'amusent beaucoup, donc c'est une enquête un peu, mais un peu la Tintin aussi, même si elle est vraiment bien tenue, c'est un livre qui est dramaturgiquement très tenu, très classique, avec certains codes scénaristiques, et c'était ça le défi moi qui m'intéressait, pas tant faire une enquête, ça je l'ai fait pour les besoins aussi d'Histoire d'amour, qu'il y a des obstacles en fait, que les deux personnages n'arrivent pas à se trouver tout de suite, parce qu'il y a un matériau, il y a un danger, il y a un des deux qui est en danger, pas forcément celui qu'on croit, et il y a trouver une solution à l'enquête, et aussi une manière de trouver une solution à l'Histoire d'amour, ou pas, et ça c'était, moi j'ai toujours besoin de changer de forme quand j'écris, j'ai besoin d'apprendre quelque chose sans doute, et de me mettre des défis littéraires, qui sont nouveaux à chaque fois, ça peut être faire un roman où il n'y a pas d'être humain, comme dans Curiosity, un roman avec un robot qui parle et c'est tout, là c'est écrire l'Histoire vraiment avec tous les codes du roman, proche du feuilleton même, il y avait quelque chose de très feuilletonnant, on a failli faire deux tomes d'ailleurs, finalement on publie en un seul volume, et c'est beaucoup mieux, parce que l'Histoire est d'un seul tenant, mais il y avait quelque chose de très feuilletonnesque, et donc avec des codes du roman policier, des codes de l'enquête, des codes du roman social, et au-dessus de ça, le plus important, c'est l'émotion que peut apporter l'Histoire d'amour, et ce que ça fait vibrer chez le lecteur, moi j'ai rien à dire de clair sur l'amour, je ne sais pas, il y a plein d'idées sur l'amour, les personnages en parlent, il y a l'amitié, il y a un petit peu l'amour de Dieu, parce que c'est quand même une question, s'il y a un personnage religieux, mais ça s'efface assez vite, pour savoir comment deux solitudes font pour se trouver, voilà, et le plus important pour moi, c'est que ce soit vraiment une forme de roman, un roman qu'on a envie de lire, qu'on a envie de retrouver, qu'on dévore, c'était ça mon défi, et d'après les retours, c'est ce que les gens me disent, qu'ils n'ont pas réussi à le lâcher, et là, je suis très contente, parce que c'est des règles de dramaturgie, mais c'est vrai que quand ça fonctionne, c'est très réjouissant pour tout le monde. Sous-titrage ST' 501